Chers amis, bon amour ! Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Rôles les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis ! Bonsoir chers amis, suite au visionnage cet après-midi d'un documentaire super intéressant, j'ai voulu partager avec vous, chers amis, mes conclusions pour la mise en pratique dans la vie de tous les jours et surtout de nos jours, de comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est une question d'actualité. Souvenez-vous des élections américaines, d'un certain président mégalomane, et même actuellement en France et un peu partout dans le monde. Il y a trois ans, là, je vous avais fait cette vidéo très très intéressante. Comment sublimer cette force sexuelle ? Il y en a qui l'appellent force sexuelle, mais en fait c'est la force pour moi. C'est une force colossale, une énergie colossale qui est l'énergie de l'amour. Même certains l'appellent le désir. Dans le préface de mon dernier livre, chers amis, je parle de cette force de désir quand tu désires quelque chose, corps, âme et esprit. Juste un petit rappel de la deuxième topique de Freud. Vous savez, c'est son premier topique. Ce topique, ça vient de topologie, localisation. Freud, dans ses découvertes, a voulu faire des schémas pour expliquer un peu ses théories. Alors, dans le deuxième topique, voici, il présente ici cette force que vous voyez ici. Je vais chercher. C'est quelque chose qui possède une énergie colossale qui vous propulse. C'est vraiment le moteur d'un fusée. Et là, c'est le surmoi, c'est l'idéal, les règles, si vous voulez, le code de la route, les lois. Et entre les deux, nous devons gérer ces deux pôles. Souvent, je parle des concepts de trois pôles, vous vous souvenez ? Moi, j'aime bien, personnellement, le dessin d'une sorte de fusée intergalactique, vous voyez. Si on dessine là, est-ce que je peux dessiner un fusée ? Voilà, hop, un peu extraterrestre. Ici, c'est le feu. Et hop, il se lance vers l'espace. Voilà, la direction. C'est une idée assez intéressante et je vais vous faire écouter un texte à ce propos. Voyons. Cette notion de libido, de force sexuelle, était déjà connue. Saint-Augustin lui-même, qui a inspiré beaucoup Pascal, comme vous voyez dans ses textes, appelait ça la concupiscence ou les trois formes de concupiscence. La libido sien-di, la libido sien-di, l'empire d'essence, et comment parfois cette libido se transmue, en quelque sorte, vers la soif du pouvoir. Nous allons écouter ensemble ce que j'ai enregistré pour vous. C'est intéressant, désolé pour l'aspect technique. Ah, la libido, cette force colossale. Écoutons. Pour Pascal, la libido sien-di ne se différencie pas des autres libido, des autres concupiscences. Elle ne se différencie pas parce qu'elle a la même origine. Et pour Pascal, c'est justement parce que nous sommes des êtres imparfaits, des êtres corrompus et frappés du seau du péché, que nous sommes, pour ainsi dire, condamnés à la misère. Et nous sommes incapables de nous élever. Ça va et nous agir un peu, c'est encore le sens. Donc, chez Pascal, comme chez Saint-Augustin, il y a l'idée que l'être humain est fondamentalement déterminé par son désir, par sa libido, par sa pulsion sexuelle. Et même avant Saint-Augustin, chez Platon, par exemple, on trouve déjà cette idée, cette idée du désir qui nous anime. Platon avait une conception de l'âme humaine, une conception de la psyché, qui était elle aussi divisée en trois parties. La partie la plus inférieure, c'est ce qu'il appelait l'épitoumien, qui correspond au désir du corps, au désir matériel, au désir reproductif, c'est-à-dire à la libido saint-iandie de Saint-Augustin, et qui correspond à l'expression brute du désir sexuel. La deuxième partie de l'âme chez Platon, la partie intermédiaire, c'est ce qu'il appelait le thumos. Et le thumos, c'est la colère, c'est la partie irascible, c'est l'ardeur, l'ardeur du guerrier, là encore, qui va lui donner du courage par le désir de vaincre. Donc là encore, on a cette idée de transformation, de réorientation du désir vers un but jugé supérieur. Et enfin, la troisième partie de l'âme, la partie supérieure, c'est ce que Platon appelle le logos, et qui correspond à la partie rationnelle, à la partie de l'esprit qui est dirigée vers la connaissance, et ça, ça correspond à la sublimation freudienne, c'est-à-dire à la transformation du désir sexuel en énergie de connaissance. Donc il est exact de dire que pour Freud, tout est sexuel, mais il faut bien comprendre en quel sens tout est sexuel. Freud ne dit pas que tout est sexuel au sens où notre seul objectif, ce serait d'avoir des rapports sexuels. Freud nous dit que tout est sexuel au sens où tout ce qui anime nos comportements est d'origine sexuelle. Mais d'origine sexuelle ne veut pas dire à destination sexuelle. D'origine sexuelle ne veut pas dire que tous nos désirs vont s'incarner, se concrétiser dans l'acte sexuel. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre parce qu'avec le concept de sublimation, Freud nous montre que nous avons une possibilité de maîtriser notre désir. C'est là que réside notre part de liberté. Il reste une part de liberté à l'homme. Comme vous avez vu, chers amis, Freud, Saint-Augustin, Pascal, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Platon déjà avait classé, classifié tout cela. Mais moi, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Alors, poursuivons ce qu'il dit, cet orateur, je vais vous le trouver. Je pense que ça enregistre là, oui. C'est parti. Mais d'origine sexuelle ne veut pas dire à destination sexuelle. D'origine sexuelle ne veut pas dire que tous nos désirs vont s'incarner, se concrétiser dans l'acte sexuel. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre parce qu'avec le concept de sublimation, Freud nous montre que nous avons une possibilité de maîtriser notre désir. C'est là que réside notre part de liberté. Il reste une part de liberté à l'homme. Et cette part de liberté, elle consiste à choisir la manière dont on veut que le désir s'exprime. Elle consiste à décider de la destination que l'on va donner à la pulsion sexuelle. Ce qu'on appelle par exemple l'épistémophilie, c'est-à-dire étymologiquement l'amour de la connaissance, l'épistémophilie, c'est un détournement de la pulsion sexuelle. Est-ce que pour autant on va mettre sur le même plan le fait d'être un obsédé sexuel et le fait d'être un amoureux de la connaissance ? Est-ce qu'on va mettre sur le même plan la masturbation compulsive et la tentative de comprendre le monde ? Alors certes, pour Freud, ces deux démarches ont exactement la même provenance. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles ont la même valeur ? Non, elles n'ont pas la même valeur. Parce que dans un cas, le cas de la satisfaction immédiate, c'est le désir qui nous manipule. Tandis qu'avec la sublimation, c'est nous qui utilisons le désir pour en faire quelque chose de supérieur. À ce moment-là, le désir n'est plus une simple force qui nous détermine, une force dont nous serions les esclaves. Le désir devient l'instrument de notre accomplissement. Le désir devient l'énergie par laquelle nous accédons à quelque chose de supérieur. Et dans ce cas-là, même si nous sommes entièrement déterminés par notre inconscient, même si nous sommes entièrement conditionnés par notre désir inconscient, il nous reste cependant une marge de manœuvre. Il nous reste cependant cette part de liberté par laquelle nous devenons quelque chose de plus qu'un simple désir, quelque chose de plus qu'une simple pulsion. nous devenons des êtres humains capables de créer, capables de transformer le monde, capables de sublimer le monde. Je vous remercie. Et je vous remercie, vous aussi, chers amis. Désolé pour la qualité technique. Alors, que faut-il en tirer pour la pratique et la compréhension du monde ? Depuis des siècles, tout le monde voulait comprendre. Eh bien, c'est simple, vous voyez, pour comprendre, par exemple, les maladies, cela dépend comment, au moins, tu gères cette force en fonction du code de la route, des idéaux que tu as choisis, des objectifs. Tout le monde, plus ou moins, est névrosé, plus ou moins, parce que c'est difficile de gérer cette force qui est là, en fonction de cela, de certains codes que la société, toi, ta famille, l'école, les politiques, t'imposent. Mais aussi, tu dois comprendre que, parfois, cette force s'exprime autrement. Tu sais, par exemple, qu'un boxeur, avant un match, il doit vraiment faire une abstinence sexuelle pendant des semaines, car il va transformer cette force en agressivité, en colère, pour mettre cas au son adversaire. OK ? Eh bien, les politiques, c'est la même chose. C'est vouloir avoir raison, dominer, manipuler tout un peuple. Tout ça. Bon, voici des exemples de cette force, appelée parfois la force sexuelle, qui n'est pas la pulsion sexuelle. Si aujourd'hui, vous avez assumé cette idée, même pour moi, c'était une mise à jour. Allez, haut les cœurs, au travail ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501